Une vive tension a régné ce jeudi aux abords du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Des étudiants qui protestaient contre l'augmentation des frais d'inscription à l'UEH ont tout brisé sur leur passage. Les protestataires ont cassé plusieurs pare-brises de véhicules qui se trouvaient dans les parages. Selon des employés du rectorat, ces individus qui se présentaient comme des étudiants ont lancé des pierres dans toute la direction. Nous avons une réunion avec le comité directeur pour le lancement officiel et collectif qui prennent l'UEH sous peu. Certains qui prennent la réunion, nous tentons de voir comment c'est de tomber. Nous sommes à l'étage, nous sommes à l'étage, nous sommes à voir comment c'est de voir comment c'est d'abord de l'UEH. Il y a une série d'étudiants qui prétendent qu'ils sont plus contents de l'initiative que le Conseil Exécutif de l'Université d'État prennent pour augmenter les frais d'inscription. Nous avons une série d'inscription, une personne qui crase, une machine qui ne prend pas à briser avant et arrière. Nous avons fait un contrôle d'opération éclair. Nous avons fait un contrôle d'inscription, une sirene qui passait et tout de suite, tout le monde a été fait. Nous avons brisé la barrière de vent, nous avons brisé le passage à pied-tons qui est dans la barrière. Là, il y a un employé ici, avec les joazils qui sont en route, il y a d'autres employés qui sont dans le programme de maîtrise qui sont en route. Donc c'est en gros ce qu'on est capable de constater comme un bilan qui a été fait aujourd'hui. Nous avons fait un avis que nous avons sorti et que nous avons dit que les mesures sont rapports. Nous avons réunions pour nous faire ensemble avec les doyens, justement, nous avons fait plusieurs doyens de la faculté. Et c'est une question qui nous avons abordé dans la réunion demain. Sous question ça, pour même que nous avons planifié déjà et que même mettre ça en place, montrer à tout le monde que nous avons fait un retrait sous mesure, j'ai l'impression que nous avons quitté l'instigateur de base ou quitté des mouvements. Nous avons dit qu'il faut frapper quand même pour montrer qu'il n'y a pas d'accord et qu'il y a une espèce de mise en garde. Alors, moi, ça n'y a pas normal et inacceptable que des étudiants, des universitaires, au lieu de demander un dialogue, de demander une explication sur les questions, et c'est la forme que les réactions prennent. Moi, j'ai même toujours lutté contre ça, j'ai toujours dit que nous-mêmes, dans l'université, ça a besoin, c'est pas l'argument de la force, c'est la force de l'argument qu'il y a besoin. J'ai toujours apprécié, mais, bon, parce que si on m'a apprécié, il faut qu'il y ait plein de monde qui a fait comprendre que c'est pas par la force qu'on a résoudre tout problème. Il y a eu aussi un vent de panique à l'avenue Christophe au niveau de l'Inagé et de la Faculté des sciences humaines à la suite de ce mouvement de protestation. Oui, un note qui sorti dans le recto à l'Université l'État, et qui dit, l'Université a, c'est 320 dollars pour l'inscrire là-dedans. Il y a eu 500 dollars d'inscription pendant ce temps, en plus de jeunes, et il y a eu 3 chènes pour eux, en plus de jeunes, dès qu'on a soit à l'apprécié dans le monde, et qu'on a fait un plan, ou bien vendre affaire, pour qu'on a payé 500 dollars là, parce qu'il y a eu fin de panique, il y a eu 500 dollars, il y a eu 300 dollars. Imaginez-vous, un parent qui t'en a eu 300 dollars en 2006, qui t'en a eu 300 dollars, et qui t'en a eu 300 dollars, et qui t'en a eu 960 dollars. 960 dollars, ça l'apprécié pour vous, l'Alperie dans l'Université privée, qui t'en a eu 2, qui dirigez-vous, soit Caracol, soit Nansona Pia. Ce qui dit, son programme, dans un bagage qui est le IT Open for Business, ce qui dit, c'est ça, tout le bagage qui est venu. Son mouvement, qui dit non, un gros non, non ça, c'est non, pour tout le monde. Signature ce jeudi d'un accord de don entre les autorités haïtiennes et la Banque mondiale pour l'efficacité et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques. Ce protocole d'accord de don est évalué à un montant de 20 millions de dollars. La mise en œuvre de ce don de l'Association internationale de développement IDA permettra d'améliorer d'une part le fonctionnement des institutions publiques clés en Haïti et d'autre part la qualité des services à la population. Elle appuiera des mesures essentielles dans le domaine de la gestion des finances publiques, de la passation des marchés publics et du fonctionnement du secteur de l'électricité selon un communiqué de la Banque mondiale. Lancement du programme Pépinière dans le département du Sud par le ministère de l'Environnement. Selon le ministre Jean-François Thomas, plus de 5 millions de plantules seront produits grâce à ce programme. Nous tous connaissons qu'en Haïti, il y a un problème quasiment plus grave en Haïti, c'est le problème de l'égradation du monde. Et parmi toutes les causes de l'égradation du monde, il y a un phénomène qui est plus grave, c'est la déforestation. Nous ne pouvons pas gagner de l'eau, nous ne pouvons pas gagner de l'eau, nous ne pouvons pas gagner de l'eau, en haut, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Nous gagnais en total de 15 milliards que nous voulons lancer et qui valent mon production de plus de 5 millions de plantules. Ce sont les 5 capes de que nous souhaitons que nous remettons les paysages ouverts. Nous souhaitons que nous remettons les paysages dans une condition pour éviter toute catastrophe qu'a passée. C'est bon, nous avons ici nos dévoires, c'est bon, nous avons le droit au hasard. Il n'a pas seulement dit qu'on a ici, on peut voir, j'aime le droit au hasard. Il l'a dit qu'on a ici, on revivition. On a ici, on dévouement. On a ici, on est fort. Et les salariens n'ont sorti d'un problème, ça que nous réveille. Plusieurs milliers de fidèles catholiques ont défilé ce jeudi lors d'une possession organisée à l'occasion de la célébration de la fête de la Notre-Dame du Perpétuel Secours, considérée comme la patronne d'Haïti. La possession a débuté à la chapelle Sixtine-Oui-Centenaire et a pris fin au bel air, à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, détruite lors du séisme du 2 janvier. Les chrétiens en ont profité pour implorer la grâce de Dieu sur Haïti lors de cet hommage. Rappelons que Notre-Dame du Perpétuel Secours est une icône miraculeuse datant du 14e siècle. Rappelons que Notre-Dame du Perpétuel Secours est une icône miraculeuse. Rappelons que Notre-Dame du Perpétuel Secours est une icône miraculeuse.